Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement examiner le régime international de l'aéronef. Un aéronef est un appareil capable de circuler dans les airs. Sa définition est plutôt vague et inclut les engins à moteur comme par exemple les avions ou encore les hélicoptères ou les engins sans moteur comme les planeurs, les montgolfières, etc. Les fusées spatiales ne sont pas considérées comme des aéronefs étant entendu qu'ils ont pour objet de voyager dans l'espace extra-atmosphérique. L'aéronef est obligatoirement immatriculé. Cette obligation découle de l'article 20 de la convention de Chicago de 1944 qui dispose que tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale porte les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont propres. L'immatriculation est obligatoirement unique. Elle crée un rattachement de l'aéronef à l'état d'immatriculation dont la nationalité lui est attribuée. Cette nationalité détermine alors le statut de l'aéronef sur le plan international, principalement pour le droit applicable. Le principe de la loi du pavillon est similaire à celui du droit de la mer. L'article 3 de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs conclus à Tokyo le 14 septembre 1963 dispose ainsi que 1. L'état d'immatriculation de l'aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord. 2. Tout état contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence. En sa qualité d'état d'immatriculation, au fin de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation. 3. La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. 4. Toutefois, en cas de survol d'un territoire souverain, pour ce qui concerne les mesures générales de police et de sûreté, la loi du territoire survolé s'impose. De manière contemporaine, l'état de destination de l'aéronef a tendance à obliger les transporteurs à respecter des règles d'ordre public relevant de son pouvoir souverain, notamment en matière douanière, de sécurité ou de santé publique. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite présentation du régime international de l'aéronef. Merci à tous, et à très bientôt sur Jurismana. Parheyané ! Sous-titrage Société Radio-Canada